Bonjour et bienvenue. Félicitations pour votre nouvelle Subaru. Nous sommes persuadés que vous allez apprécier les caractéristiques du système de navigation multimédia. C'est pourquoi nous avons préparé une série de 4 capsules vidéo qui vous aidera à mieux connaître les fonctions et à configurer rapidement le système. Avant de commencer, rappelons que vous retrouverez le manuel du propriétaire dans la boîte à gants de votre Subaru. Il renferme une multitude d'informations, de schémas et de conseils pratiques. Vous pouvez aussi télécharger une copie du manuel à partir du site Web de Subaru Canada au Subaru.ca. Commençons sans plus tarder. Cette série comprend des vidéos instructives sur l'introduction au système et la configuration, le fonctionnement du système main libre Bluetooth, la navigation GPS et les fonctions audio et de divertissement. Cette capsule vous présente les principales caractéristiques du système, à commencer par la façade. En haut, vous retrouvez la fente pour CD et la touche d'éjection. Juste en dessous se trouve le bouton de mise sous tension et de réglage du volume. Le bouton audio permet d'accéder aux fonctions audio et mains libres, ainsi que d'ajuster la qualité et la luminosité de l'écran. La fonction de reconnaissance vocale sera abordée dans un moment. Voici le bouton Map qui sert à activer le système de navigation GPS et la fente pour insérer la carte mémoire SD. Pour activer le système, tournez la clé dans le contact. Lors de la première utilisation, une mise en garde s'affichera à l'écran. Après l'avoir lu, confirmez votre accord en appuyant sur «J'accepte ». Suivez les directives des écrans de configuration jusqu'à ce que l'écran tactile de navigation apparaisse. Les icônes qui apparaissent à l'écran sont autant de touches actives. Il suffit d'y toucher pour accéder à la fonction représentée. Touchez le bouton Audio pour accéder à l'écran audio. Touchez Map pour accéder à l'écran de navigation. L'icône d'écran à côté du menu est le bouton Multi. Il permet de combiner à l'écran les fenêtres audio et de navigation et d'accéder simultanément aux deux ensembles de fonctions. Commencez par toucher Audio, puis défilez vers le bas jusqu'à Info. De cet écran, vous serez en mesure d'accéder au système de fonction Bluetooth ou vous serez en mesure de connecter votre téléphone intelligent. Vous pouvez accéder aux Paramètres, Options, version du logiciel, contrôle système, langue et à la fonction d'éjection des cartes mémoire SD. Pour votre sécurité et votre commodité, ce système multimédia offre l'option de contrôle vocal qu'on peut activer à partir de l'écran tactile ou de bouton sur le volant. Le contrôle vocal s'applique au système audio, au système de navigation GPS et aux fonctions Bluetooth. Pour de plus amples détails, consultez votre manuel du propriétaire. Pour régler l'horloge, allez à la rubrique Options dans l'écran Info. Le système règle automatiquement l'horloge à la bonne heure et effectue automatiquement le passage à l'heure d'été, hiver. Cette section permet aussi de modifier l'apparence du fond d'écran, le fuseau horaire et de personnaliser les écrans de démarrage. Elles permettent de brancher les lecteurs de musique portatif au système. Ce sujet est abordé en détail dans la capsule portant sur le système audio. Mais voici quelques trucs pour vous mettre en route. Les prises USB, iPhone et auxiliaires sont situées sous la coudoir. Pour lire des fichiers audio à partir d'une clé USB, il suffit de brancher celle-ci dans la prise USB. Sélectionnez USB comme source, puis choisissez le fichier au moyen des flèches. Vous serez étonné par la variété d'options personnalisables du système que vous pourrez mettre à votre main. Avant de partir, nous aimerions vous présenter une dernière fonction. Comment remplacer l'écran de démarrage du système par une photo? Il suffit de retirer la carte SD des données cartographiques du système et d'insérer une autre carte SD sur laquelle vous aurez placé la photo désirée. Touchez Recherche pour choisir le nom du fichier. Touchez deux fois l'image jusqu'à ce qu'elle s'affiche plein écran. Touchez Startup Screen. Ensuite, confirmez que vous voulez remplacer l'écran de démarrage en appuyant sur Yes. N'oubliez pas que votre manuel du propriétaire renferme de plus amples informations et conseils pratiques sur les fonctions du système. L'apprentissage d'une nouvelle technologie peut parfois sembler accablant. Heureusement, votre système de navigation Subaru est vraiment facile à utiliser. Il suffit d'y mettre un peu de temps et de pratique. Vous constaterez alors toute l'utilité des caractéristiques proposées qui rendront votre vie et vos déplacements plus agréables et commodes. L'apprentissage d'une nouvelle technologie L'apprentissage d'une nouvelle technologie L'apprentissage d'une nouvelle technologie